Dans un communiqué qui était joint à cette cassette, le djihad lançait deux accusations contre le gouvernement français. 1. Les opposants irakiens expulsés vers Bagdad n'ont pas été libérés, les deux opposants. 2. La France obéit aux ordres qui viennent de Washington. Nous allons revenir maintenant sur ces deux points avec d'abord cette confirmation. Les deux irakiens sont bien autorisés à revenir à Paris dès cette rentrée universitaire. C'est ce qu'avait affirmé hier soir, je vous le disais, le quai d'Orsay. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure l'ambassadeur d'Irak en France. Voici Fauzi Hamza, souriant, quand il était officiellement étudiant à Paris, en compagnie de Hassan Keredin, étudiant lui aussi. Mais en fait, tous les deux opposants au régime irakien, ils fuyaient leur pays. Nous nous avions rencontrés à Bagdad après leur expulsion au moment où l'allemand du gouvernement français, les autorités irakiennes, les avaient remis en liberté. Ils étaient manifestement marqués par la période qu'ils venaient de vivre. Ils nous ont affirmé qu'ils avaient été bien traités et qu'ils étaient totalement libres de leur mouvement. L'un et l'autre parlaient d'ailleurs de revenir en France pour poursuivre leurs études. Oui, c'est très important. Mais bien sûr, il fallait avant tout régulariser leur dossier en Irak. Et dans ces pays, les formalités administratives sont généralement très longues. Sept mois sont passés. Aujourd'hui, enfin, tout semble réglé. Ils ont obtenu leur visa de sortie pour revenir en France, ce que nous confirme l'ambassadeur d'Irak à Paris. Pour nous, en ce qui concerne l'Irak, ils sont libres, ils peuvent partir comme ils veulent, quand ils veulent. Vous êtes sûr que c'est la même chose qu'ils nous dirait si on pouvait les voir ? Oui. Vous pouvez les voir, vous pouvez faire l'interview. À Paris ? À Bagdad, ou bien quand ils vont venir ici, à Paris. Mais vous êtes sûr qu'ils vont venir ? Oui, certes. Mais ils viennent parce qu'ils sont libres ou parce que c'est un accord entre vous et le Cadorcet ? Non, il n'y a pas d'accord. Il y a la grâce sans condition. Il peut partir comme il veut.